Salut à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau Wrestling Talk Show Aujourd'hui on va faire la review de AEW All Out 2020 Donc toujours au Daily Palace à Jacksonville On était toujours en semi-lui-clos Donc le semi-lui-clos je rappelle c'est qu'on a des catchers autour du ring Et on a 15% de l'arène disponible En Dynamite c'était 10 je crois Et donc là pour All Out c'était la même arène on était à 15% Donc le public ça fait du bien Toujours commenté par Excalibur, Jim Ross et Tommy Ciavone On était dans la nuit du samedi à dimanche donc le 5 septembre Au lieu du mois d'août on a décalé en septembre pour le public et heureusement Alors le show est très particulier parce que moi j'ai passé un bon moment devant dessus Mais au final les matchs n'ont pas vraiment bien suivi Il y a eu des déceptions Il n'y a eu pas vraiment de grosses surprises Mais je vous en parle un peu plus dans la review Et on commence tout de suite avec le buy-in Donc le kick-off Serpentico accompagné de Luthor Affronté Johnny Allen accompagné de Sonic Ease Donc des matchs qui ont été balancés sur Twitter Des matchs un peu random si on veut Et puis le buy-in qu'on devait avoir Donc tous les nays entre Britt Baker et Swole A été décalé dans la carte principale J'en parlerai après Le match en lui-même il fait 8 minutes 3 C'est un bon match Franchement c'est un bon match Serpentico il fait vraiment Il est super bon Voilà Serpentico A clairement fait son meilleur match Pour l'instant chez E-Dob Juliana vous savez que je ne suis pas un fan de lui Son outfit est dégueulasse comme d'habitude Il ne fait aucun effort Le match après il n'est pas non plus incroyable On a quelques spots On a cette Fisherman Suplex Depuis la seconde courte de Genella Avec un Nearfall de Serpentico On a Ruffer qui intervient beaucoup Qui va se faire déguinguer par Sonic Ease Et on va avoir une elbow drop top row de Genella Pour prendre la victoire On n'a pas vraiment une grosse E de Serpentico Mais on n'a quasiment aucune E de Serpentico Alors que c'est le heal dans le match Et c'est très bien De ne pas tout le temps faire du booking Il domine le face Point C'était très bien Moi j'ai beaucoup aimé Le combat ça fait un 2,5 C'est plutôt très très propre Moi franchement C'était un pur kiff Et le second match De ce buy-in Le Dark Order Donc John Silver et Alex Reynolds Affronté The Private Party Très bon match Encore une fois Un 3,25 Un superbe match par équipe Plus bonne partie Et Dark Order Qui clutch parfaitement bien Une superbe alchimie On a des spots de partout On a un super enchaînement John Silver et Alex Reynolds Avec des faux armes Des coups d'Atemi Des percultes D'Enzo Guri La Lariat Suive de la German Et Silver Qui prend le Le tombe Directeur d'arrière On a un magnifique Nearfall De Mark Cohen Le final Est plutôt bon On a le fameux Head De première partie Qui cède Décorpe pour revenir Et John Silver Qui fait un double stomp Encore une fois Sur Mark Cohen Qui le met directement Au sol Et au final On va avoir Ce fameux Rana Rana Toprop Suivi du cutter Miner De plus près de partie Pour le tomber Et la victoire De plus près de partie J'aurais aimé Victor Dark Order En vrai J'aurais aimé Une victoire Du Dark Order Ce qui méritait Je pense Une grosse victoire Comme ça Mais bon On fait gagner les faces Pas de soucis Le match est très propre J'aurais même mis ça Dans la main card Sans déconner C'est un super dommage Le show principal Avec un opener Particulier Ça est compliqué Ce show Le tous et n'all match Donc Deux heures Breakbreaker Affronter Big Swole Donc un match cinématique Chez le dentiste Chez Britt Baker Donc je ne l'ai pas noté Évidemment Comme tous les matchs cinématiques Ce que je peux ressentir C'est que je l'ai trouvé Très court 6 minutes 29 Il ne fallait pas vraiment En faire grand chose C'est vraiment Le million syndical On n'est pas poussé A l'extrême C'est vraiment un match Dans le salon de dentiste Et puis point bas On va voir Big Swole Qui va rentrer Qui va directement frapper Ribble Qui est donc là En secrétaire Baker va se trouver Derrière elle Et donc là On va avoir une baston Sur la chaise du dentiste Ça va finir à l'extérieur On va avoir un DDT Sur la petite voiture Baker qui va se faire virer Dans le mur Avec sa chaise Puis on va finir le combat Dans le bureau à nouveau Sur la chaise du dentiste Et Baker qui va voir Faire une piqûre Je pense d'anesthésie Pour endormir Big Swole Mais Big Swole va renverser Et Baker va s'autopiquer C'est particulier Derrière Swole va mettre le masque à gaz Pour endormir Buit Baker Et l'arbitre va arrêter le match Parce que Baker est out Donc pas de tombée Pas de soumission Rien du tout C'est vraiment en mode L'arbitre a décidé Que la fin du match Tu étais maintenant Donc Victor de Big Swole Derrière Baker se réveille Juste No selling No selling Normalement Quand t'as anesthésié Comme ça Tu te relèves pas directement Donc enfin bref Très particulier De mettre ça en opener J'aurais vraiment mis ça Plus tard La carte est très bizarre La construction de la carte Je trouve que Alors après C'est un avis personnel Mais je trouve Qu'il y a trop de matchs Hypants Et t'as pas de match En fait Où c'est pour calmer le public Pour calmer un peu le rythme En fait t'as enchaîné Les gros matchs d'affilée Ce qui amène Certaines Et c'est certainement ça Amène à des déceptions Et j'en parlerai plus tard Le second match Qui aurait dû être Le vrai opener Les Young Bucks Affronté Jurassic Express Dans un superbe combat 4 sur 5 Un instant classique Voilà Un instant classique Entre les deux équipes C'était génial C'était juste génial Superbe On va voir les Young Bucks Qui vont être Bookés En heal On va les avoir un peu en heal On va continuer Sur Sur ce côté des Bucks Qui sont jaloux Et qui sont énervés Suite à ce qu'un même page Est fait au dernier Dynamite Et ils sont encore Sur cette frustration Ils sont encore Sur cette frustration Et Jurassic Express Ils vont en prendre dans la gueule Ils vont en prendre dans la gueule On va avoir Mark Austin Qui va se prendre un super kick Pendant la fin du match Jungle Boy Qui va se dégager D'absolument tout Jungle Boy Qui est bien utilisé En tant que Underdog Et super bien utilisé Je trouve C'est l'Underdog Parfait je trouve Il n'y a pas mieux Que Jungle Boy Luchazoru Va faire un topé À l'histoire du ring Sur personne En fait finalement Parce que Nick Jackson Va dire Quasiment Juste après le spot Revenir dans le ring Pour achever Avec le BT Trigger Jungle Boy Pour la victoire Des Bucks J'ai vraiment cru J'ai vraiment cru À un moment donné À la victoire De Jacek Express On aura eu Une domination Une hit Des Bucks Sur Jungle Boy Mais qui n'a pas duré Et c'est très bien Parce que c'est un match À spot fest C'est ce qu'on voulait Entre les deux équipes Un match Sans trop Avec une hit Évidemment mais pas trop présente Pour faire un match À spot fest Ça a été le cas Et ça a fait son boulot En fait Le match a fait son boulot Et les Bucks Qui s'en vont Toujours avec cette tête Un peu déterminée Vraiment tourner Il j'ai l'impression Sans trop nous dire Qu'ils ont tourné Il j'ai l'impression Qu'ils sont plus Ils sont plus dans une case De tweener actuellement Que il Et franchement J'ai beaucoup aimé Comment ça a été construit Matt Jackson Qui continue son booking Et son build up De catcher Vraiment Pas détestable Mais Il est là pour casser des gueules Mais non C'est plus vraiment Le Matt Jackson Tout souriant Tout heureux Là Il veut les ceintures Il veut l'or En fait Tout simplement Et j'en parlerai plus tard Dans le show Mais J'ai hâte De voir Ce qu'il risque de faire Et certainement Pour Pour Full Gear Qui arrivera le 7 novembre Mais j'en parlerai encore après Le match suivant Le Casino Battle Royale Donc On reste sur les mêmes règles 5 entrées Donc les 5 premières arrivent Toutes les 3 minutes Il y en a 5 qui arrivent Par carreau Et le dernier Et donc le fameux Joker Qui est donc certainement Un début Un retour Enfin bref Plein de choses Donc en participant Ah oui le gagnant Il a un shot Pour le 8-Up World Championship Aussi au passage Donc en participant Donc on avait The Butcher The Blade Rey Fénix Pentagon Zelo Miado Eddie Kingston Trent Chuck E.T Enfin Chuck Taylor Christopher Daniel Frankie Kazarian Jack Hager Santana Ortiz Will Hobbs Qui faisait grosse surprise Will Hobbs Je ne m'attendais pas Ce qu'il soit dans le match Billy Ricky Stark Brian Cage Darby Allin Sean Spears Et un participant Mystère Les 5 premiers arrivés Donc sont Trent Christopher Daniel Jack Hager The Blade Et Rey Fénix On va avoir un début de match Assez standard Les îles vont Dominer les Faces Les 5 suivants Vont arriver Kazarian Will Hobbs Chuck E.T Santana Et Ortiz Le match va se passer Je ne vais pas vraiment Vous décrire un peu Les éliminer Juste les éliminés Que j'ai trouvé assez intéressantes Les 5 après Donc on a Billy Pentax Zelo Miado Ricky Stark Brian Cage Et Darby Allin Billy va venir Il va se faire directement Virer en fait Brian Cage Dans la même foulée On va avoir un petit combat Darby Allin Brian Cage Ricky Stark Évidemment La storyline Darby Allin Qui va se faire virer En étant mis dans un sac mortuaire Par Ricky Stark Qui s'était fait virer avant Et Brian Cage Va le virer Voilà Je pense que c'est juste Pour continuer L'histoire Entre les 3 hommes Les 5 d'après Donc Sean Pierce Eddie Kingston The Berger Sonic East Sonic East Pourquoi ? Et Lance Archer Donc vraiment Là le Lance Archer Brian Cage On nous l'a vendu Les Face Off Entre Will Hobbs Brian Cage Will Hobbs Lance Archer Et Will Hobbs Qui tient énormément Dans le combat Et c'est vraiment cool Il a duré Pas mal Il a été Pas dans le carré final Mais dans les 6 derniers Parce que Archer Va virer Hobbs Et Cage Pour faire le carré final Mais il a apparu Du Joker Qui était tout simplement Matt Seidel Alors je m'attendais A ce que ça soit Kelly Sono Ou Curtis Axel Parce que c'était un peu Les noms qui ressortaient Et pas du tout Pas du tout Vraiment Uta Nowhere Matt Seidel Qui fait son retour Un peu dans le catch Enfin il avait fait son Il avait fait un match à Evolve Je crois Je regarde pas Evolve Je regarde plus J'ai jamais regardé Evolve J'ai regardé la match J'ai essayé Evolve J'accroche pas Donc je ne sais pas Qui était à Evolve Je m'attendais Parce qu'il tweet beaucoup En rapport à chez eux Donc je m'attendais A ce qu'il signe chez eux Finalement pas du tout Tant mieux Bon Pour Matt Seidel Qui fait son retour Il veut faire son Airborne Il botche Enfin Dès qu'il se lance Il glisse sur la corde Et il a failli Se péter les cervicales Vraiment Très très beau Ah Ça fait mal Ça fait extrêmement mal Tu fais ton retour Enfin tu fais tes débuts Premier move Tu botches Bon Il s'est bien Il s'est bien relancé derrière Vraiment Matt Seidel Que j'aime énormément Comme catcher J'ai beaucoup aimé Son passage C'est impact Avec le troisième Qui est là D'avoir gardé cette Cette gimmick Très très bien Hâte de voir Ce qu'ils vont faire Avec Matt Seidel Derrière Mais en tout cas Le carré final Archer Seidel Kingston Et Bulcher Pour faire une finale Archer Kingston Et au final Lance Archer Va remporter la victoire Sur Dickinson En virant En virant Kingston Notre même corps Très très drôle Le spot Avec Jake J.K.E.R Pas du tout Avec J.K.E.R C'est viré par Phoenix Au passage Très drôle Le passage Où Jake Robert Va montrer le serpent À Kingston Qui va limite Le jeter en mode J'en ai rien à foutre De ton serpent Laisse moi tranquille Donc Le Archer Qui va avoir Un shot Pour le titre AIDUB C'est cool Un shot Pour le titre TNT Et là Un shot Pour le titre AIDUB Il y a moyen Qu'il prenne la ceinture Je pense pas Qu'on Lance Archer C'est pas le type De catcher Les mots Ne détournez pas Les mots Lance Archer N'est pour moi Pas le catcher Qui est fait Pour avoir une ceinture T'es pas obligé De lui mettre Une ceinture Autour de la taille Pour faire C'est bien C'est bien Mais t'es pas Dans l'obligation De lui donner Une ceinture 3.25 Ça fait son taf C'était divertissant On a eu un retour Vraiment très très cool C'était divertissant Ça a fait son boulot Après j'aurais peut-être Mis plus tard Vu la construction De la carte Le match suivant Le Broken Rules match Matardi contre Samy Guevara Donc c'était Un last man standing Et si Matardi perdait Il quittait AIDUB Alors Non noté Je peux pas noter ça En fait C'est très bizarre C'est à dire Qu'on va débarrer Dans le stun pin Dans le stade De Jacksonville Et les deux Vont monter Sur une sorte D'abord On va voir Le spot de la voiture Sur Matardi Mais Guevara Il sait pas conduire Donc il va se louper On va voir un DDT Sur une table en métal Et derrière Ils vont monter Sur un élévateur Et Et Guevara Va faire un spire Depuis l'élévateur Sur Matardi A travers une table en bas On est à 3 minutes de match On est à 3 minutes de match Matardi Qui va tomber Sur le béton C'est à dire que C'est juste les jambes Qui vont passer C'est très ratable Il va tomber Sur le béton Et là on va voir Un truc assez Assez dérangeant C'est que Matardi Ne va pas réussir A se relever Au bré noir Va faire le signe du X Donc le signe de blessure Matardi Va faire tomber Et va faire tomber Guevara du haut de la structure Qui va passer à travers Une sorte de faux sol Pour le compte de 10 Et la victoire de Matardi 9 minutes Alors si je le noterais Je mettrais 1 Parce que c'est extrêmement dérangeant De voir Matardi catcher comme ça Et surtout qu'en fait On a deux spots Extrêmement bizarres Alors le truc de la structure A tout moment Matardi Pouvait tomber Et mourir C'est à dire que Le match T'étais plus en train de prier Pour voir que Matardi N'allait pas mourir dans le ring Qu'autre chose T'avais en fait la boule au ventre C'était gênant comme match En fait Et j'ai l'impression que Je pense que Mat est blessé Et je pense qu'ils ont expédié le match Ils ont expédié la fin Ils se sont dit Bon il faut qu'on arrête là Il faut qu'on arrête le carnage Et vite passons à la suite Mais Très dérangeant comme mal Surtout que tu fais une storyline Sur un long terme en fait T'as construit ton histoire Pour finalement faire ça C'est dommage Alors que Matardi Il a bien mis Guevara over Tu vois Mais c'est dommage C'est vraiment dommage De finir comme ça Le match suivant Et IW Women's Championship Match Hikaru Ishida défendait sa ceinture Face à Thunder Rosa Et ben c'était très bien C'était Je pense Le match référence de Ishida Chez Hidob Ouais je pense C'est le match référence de Ishida Chez Hidob Il n'y a pas Meilleur match De Hikaru Ishida Le match très très bon Alors je ne connaissais pas Vraiment Thunder Rosa C'était pour moi Son premier vrai match Que j'ai vu Parce que je ne regardais Je ne regarde pas NWA Donc je ne peux pas voir En fait Thunder Rosa Et vu que Thunder Rosa Elle est assez exclusif Chez NWA Donc je ne l'ai pas vu ailleurs Le match est très bon En fait On n'a pas une grosse hit Je m'attendais à avoir Une hit de Thunder Rosa Qu'on n'a pas eu On a un match Assez classique 50-50 Chacun va en faire le spot On va avoir énormément De Nierfall Ça a un peu me dérangé Dans le match Les Nierfall Vont vraiment me déranger 17 minutes de combat Donc on laisse le temps En fait On laisse le temps Aux deux femmes De faire De montrer Ce qu'ils ont à montrer On va avoir pas mal De soumissions Dans le match On va avoir Le cross-arm Un bar De Thunder Rosa Je crois Et on va avoir Le leg stretch Le Sida stretch Donc en fait On va mettre La jambe autour de sa tête Pour briser En fait Le genou De Thunder Rosa Qui va être bien amené On va avoir Des Falcon Arrow On va avoir Beaucoup de Nierfall Et au final Chida a prendre le dessus Avec un Shining Wizard Pour la victoire Chida qui consère Sa ceinture Heureusement Maintenant Signé Thunder Rosa C'est à dire Qu'on a Evelyss Et Diamante Dans le public Il faut les signer Il faut les signer En exclusif Il faut signer Thunder Rosa En exclusif On en a rien à foutre Il faut la signer Si vous voulez Qu'elle conserve Son contrat Chez NW Pas de problème Mais signer Quand même Thunder Rosa Chez Lido Parce que ça va faire Énormément de bien Taina Conti Signez là C'est le rejoindre Dark Corner Il faut la signer Parce que ça va faire Même si c'est pas Une excellente catcheuse C'est mieux que Que 60% Du roster D'EliDub Donc Signé là Clairement Il faut la signer Le match est très très bien Après Vu dans sa place Il est bien placé Parce qu'il est entre deux matchs Pas très ouf Donc il est bien placé Finalement On a J'ai pas dit Mais on a un match Vraiment RIP Classique Où on a un début lent Avec une construction Et un dynamisme Vers la fin C'est juste que ça Je voulais rajouter Voilà Trois trois quarts C'est très bien C'est très bien Le match suivant Je vais passer assez vite dessus Le Dark Order Donc Brody List To Grayson Evil Uno Et Cole Cabana Affronté De Cine Road Couti Marshall Scorpio Sky Et Matt Cardona C'était un match Weekly 15 minutes 10 Victoire des Faces On va avoir un match Qui va être tourné Autour d'Evil Uno Couti Marshall Et Cole Cabana Scorpio Sky Et Matt Cardona Qui ont été là Pour la présence En fait j'ai l'impression On a quasiment pas vu Scorpio Sky Dans le match Voilà On va avoir une victoire Des Faces Sur un roll-up De De Cine Road Sur Cole Cabana J'ai rien à dire Parce qu'il n'y a pas Grand chose en fait A dire Brody à la fin du match Il va crier sur Sur Cole Cabana Je m'attendais limite A ce qu'il le vire Et Evil Uno à la fin Il va l'aider à accompagner Donc est-ce qu'il est encore Dans le Dark Order Est-ce que c'est la fin Peut-être ajouter Casu Sono Dans le lot Ça peut être Intéressant Dans tout ça Mais voilà J'ai envie de passer À la suite 3 sur 5 Vraiment c'est un match Qui n'a pas sa place Dans le play perdu A-Dub World Tag Team Championship Kenny Omega Et Angman Page Défendait leur ceinture Face au FTR Un commande De Tully Blanchard Alors la déception Du match L'outfit Des 4 catchers Est magnifique Angman Page En collant Enfin en pantalon Très très beau Le collant de Kenny Omega Magnifique Et l'outfit De FTR De toute beauté Alors 29 minutes 40 30 minutes de match C'était beaucoup trop long C'était beaucoup trop long Et je suis extrêmement déçu du combat Mais vraiment Je suis extrêmement déçu Je m'attendais À un match Je m'attendais à un 4 et demi J'ai un 3 et demi Je peux pas le recommander en fait Parce que d'un côté Il est trop long Donc en fait Je vais vous expliquer Le match J'ai l'impression d'avoir vu Deux matchs en un C'est qu'au début en fait On a un match standard Où Omega et Pay Ils vont faire des spots Ils vont faire des spots Ils vont mettre un peu de riz Un petit peu Mais Ça dure pas longtemps Ça dure 5-6 minutes Puis après on a On a le hit On a la hit d'FTR On a la hit d'FTR Sur le genou d'Omega Qui est beaucoup 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 trop long C'est à dire que Pendant 15 minutes Je crois qu'on a Une hit De FTR On va avoir une nomination D'FTR sur le genou d'Omega Page va se faire virer A chaque fois On va avoir des hot tacs Pour un même page Qui va se faire calmer Assez rapidement Et à chaque fois Qu'Omega va être dans le link Ça va être directement Dans le genou Et Ça m'a Fait chier en fait Ça m'a fait chier Parce que C'est le même problème C'est pas vraiment Une bonne Une bonne Comparaison Mais J'ai pas aimé Le match entre Rollins Et Triple H A mania 33 Parce qu'on a une hit Insupportable Sur le genou de Rollins Et bah c'est pareil C'est exactement pareil Moi quand t'as une hit Qui est bien utilisée Je prends Mais là la hit Est beaucoup trop longue Ils ont beaucoup trop forcé dessus Et en fait FTR tu vois C'est une équipe old school C'est une équipe Qui a besoin de la hit C'est très bien Quand c'est bien exécuté Et quand il y a du hit Avec l'équipe adverse C'est très bien Amir Kanafa L'ont bien fait Et là en fait Ils se sont Ils se sont En fait Ils ont trop utilisé leur hit C'est à dire que Ils ont trop été mis en avant Ils ont trop fait cette hit Qui a rendu le match Insupportable Et c'est dommage Parce que putain T'as FTR L'une des meilleures équipes au monde T'as Kenny Omega T'as Unman Page L'alliance parfaite Pour faire une putain d'équipe Mais t'as surtout Kenny Omega L'un des meilleures catchers au monde Et t'arrives T'arrives A faire un match Pas ouf Et ça me fait chier Putain Mais ça me fait chier Parce que Kenny Omega Mank Page Depuis qu'ils ont les titres Ils ont fait Ils ont fait 80% C'était des matchs de fou Ils ont affronté Toutes les équipes du roster Et les matchs C'était incroyable Face aux Bucks Le match est fantastique C'est l'un des matchs de l'année Et là On se tape un match Décevant Et franchement Franchement FTR devient nouveau champion Parce que oui J'ai pas parlé de la fin Mais donc On a un V-Trigger sur Page Omega fait pas exprès Derrière On a deux main breakers D'affilé De FTR Omega n'a pas le temps de rire Qui se fait pousser Et puis t'as le genou Qui a pété Nouveau champion Mais j'ai extrêmement peur Pour le FTR Young Bucks Parce qu'on va l'avoir Le FTR Young Bucks On va certainement l'avoir Lors de Lors de Full Gear Mais j'ai extrêmement peur Qu'on repart encore Dans cette hit sur le genou Parce que là Avec Matt Jackson Qui a le dos en compote Ça va faire de la hit Sur le dos de Matt Jackson Et j'ai extrêmement peur J'ai extrêmement peur Pour la suite Il faut arrêter Il faut pas donner une hit Au FTR aussi long Il faut pas leur donner une hit Aussi long Avoir la suite Je vais parler du post-match Que je trouve Bizarre Vraiment bizarre C'est à dire Qu'on va voir Omega qui va sortir Qui va ramener une sorte De chaise en bois Un support en bois Qui va Qui va comme vouloir frapper Page avec Et il va le jeter Page va se relever Et Omega va même pas Le rattraper Il va le laisser tomber Et Omega va quitter En fait le ring Va quitter la reine Carrément Il va croiser Le young bucks Il va dire C'est terminé J'en ai marre C'est lui qui s'est pris la hit En fait C'est lui qui En fait Je comprends pas Dans le booking C'est lui qui s'est fait dominer En fait Donc dans la logique Ca serait plus Page qui aurait du Turn sur Omega En mode J'en ai marre Putain c'est ta faute Et tout Parce qu'en plus Omega genre Il frappe Il frappe Page quoi Genre sans faire l'exprime Mais il le frappe Et dans le match C'est plus Omega Qui est plus le baby face Que Page Page Vraiment il se focalise Sur le fait Et tir au début Il veut le défoncer Et c'est Omega Qui le calme Donc d'un côté Je me dis Putain Ca aurait été En même page Qui aurait du turn Ou il aurait peut être Du faire l'inverse Avec Omega Qui se concentre Sur le tiers En mode Il veut les briser Et Page qui le calme On aurait peut être Été dans une construction logique Pour ensuite Le post match Omega qui dit J'en ai marre Je me casse Là on aurait été Sur un truc logique Or là Omega J'ai l'impression D'avoir vu Le booking baby face Et derrière Il abandonne Page Il fait C'est fini Je me casse Il part en voiture C'est un peu bizarre C'est un peu bizarre On a eu beaucoup De build up Autour d'Omega Sur un heel turn Le BTU Avec le fameux Post cleaner J'ai beaucoup J'ai bandé dessus Mais Le post match Il est bizarre En fait Je trouve qu'il n'est pas cohérent Après voilà C'est mon point de vue Après je vous laisse En commentaire Dire votre point de vue aussi Derrière Bon deuxième déception On continue On continue Le Mimosa Miami Match Entre Chris Jericho Et Oren Coach Eddy Le troisième match Je m'attendais A du comedy J'ai eu du catch 15 minutes 15 Alors donc On a des petites piscines De bubbly Enfin voilà Le match était Tombé sous mission Où j'étais l'adversaire Dans les petites piscines De bubbly Et du jeu d'orange Qu'il y avait autour C'est un match de catch Putain T'as un rojour Cassidy T'as Chris Jericho C'est le moment De faire du comedy Le match 1 Le match 2 C'était du pur Match de catch Là t'as une stipue Qui est faite Pour du comedy wrestling Et Tu ne fais pas De comedy wrestling Et je suis déçu Putain 2.25 Tu fais du comedy wrestling C'est un 3.5 Facile Et t'es orange Cassidy C'est fait pour avoir Du comedy wrestling Et au final On a presque En fait On a un match de catch On a des code breakers On a des orange punch On a des walls Jericho Et au final Cassidy qui va juste Faire orange punch Pour faire tomber Jericho de la second tour Et qui va en fait Le faire Faire une grosse bombe Dans la piscine Et victoire de Cassidy Comme ça J'aurais aimé avoir Un match comedy Je ne l'ai pas eu Je suis déçu Et désolé Mais orange Cassidy C'est un catcheur Décent Même pas décent Un peu en dessous De décent Pour moi Il n'y a pas grand chose A dire en fait C'est que dans le ring C'est pas ouf C'est pas incroyable Malheureusement C'est pas incroyable C'est du C'est un catcheur Comedy Le match face à Pâques La révolution Pourquoi il était bon ? Parce que orange Cassidy A fait du comedy wrestling Et voilà Tout simplement On va passer à la suite J'ai rien à dire de plus Et je suis déçu en fait Le main event AW World Championship John Moxley Affronté MJF Alors ce match Génial Moi j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Alors il fait 23 minutes 40 Et j'ai pas vu le temps passer Super main event Alors le Parajin Shift Était ban C'était dans le contrat Il était ban S'il utilise Changement de titre Voilà MJF devient champion Donc la tenue de Moxley Assez correcte On a un super bon Belle tenue MJF Voilà le classique Au début Moxley On va voir un match de catch Où MJF va vraiment chercher Moxley On va dire Vas-y ramène-toi On va voir un Moxley Qui va un peu dominer Le début de rencontre Jusqu'à que Warlow Le déconstant MJF Lui fasse tomber sur la prone Le coup de premier Contre le bord de la prone J'ai cru qu'il s'était blessé Voilà Donc super selling Derrière Sur tout le bras Pendant tout le match Selling de John Moxley Sur le bras Qui va être super bien mis Il va essayer de se le remboîter Un des moments Et un peu de soulager son bras Pour la fin du match J'en parlerai après On va voir un moment de MJF Qui va fisser le sang Il s'est ouvert Je sais pas sur quel coup Il s'est ouvert Mais bon On va dire qu'il s'est ouvert Vraiment Et on va voir deux Texas Piedravers Quand même Parce que le Parajin Shift Est ban Donc il faut qu'il finisse Sur un bout Deux fois de dégagement De MJF Et le match Il va vraiment être Sur la psychologie MJF Qui va cracher Sur John Moxley Pour vraiment le faire craquer Tentative de Parajin Shift L'arbitre qui va être présent En mode Il ne faut pas le faire ça Il ne faut pas le faire Sinon je te Voilà DQ Enfin tu perds le titre Moxley qui lâche Qui se perd un peu Et derrière On va avoir un magnifique Fujiwara Rambar Magnifique Fujiwara Rambar De MJF Il va le porter A la perfection C'est à dire que J'en ai vu des prises de soumission Le Fujiwara Rambar De Dernot Oiseau Est plutôt propre Mais sur le MJF Il est destructeur C'est à dire qu'il t'arrache le bras C'est magnifique C'est de toute beauté Bon après MJF Il est meilleur que toi Donc c'est un peu normal Voilà On va avoir un petit moment On va avoir un petit moment pour A un moment donné Si on va avoir des duels De claques Forum Upper cut Les deux vont être joués Ils vont se frapper Ils vont se frapper Ils vont se frapper Ça va être suivi Les deux vont se concentrer L'arbitre qui va être Distrait un peu par MJF Qui va le pousser L'arbitre qui Qui regarde du mauvais côté L'oblot d'MJF Roll up Et near fall Très très beau On va avoir un crossroad Qui va être porté par MJF Très très bien La référence au mentor Cody Parce qu'il pisse le sang Comme son mentor Mais near fall De John Moxie Et à la fin Warlock Il va jeter la bague d'MJF La petite bague Aidup Qu'il a gagnée dans la bataille royale Il va le distrait à l'arbitre Sauf que Moxie va le voir Il va avoir la bague Et là La tête d'MJF Est parfaite Il a une tête En mode Oh merde Il a une tête Vraiment dégoûtée Et John Moxie Qui s'était remboîté le bras avant Va porter son parachute Dans le dos de l'arbitre Pour le compte 2-3 Alors que Warlock A été Redescendu du tablier Et Je trouve La fin de match Intelligent C'est un booking Intelligent Le booking est parfait Je trouve C'est à dire qu'on va avoir Une hit D'MJF pendant le match Mais qui va pas être extrêmement présente Ça va dire Elle va pas être présente sur tout le match Elle présente juste quelques minutes Sur le bras Du travail sur le bras Sans trop en abuser Et c'est très très bien Il faut booker les matchs comme ça Faut pas juste faire le heal Qui fait une hit Sur le face Point Et voilà Ce que malheureusement fait d'autres fédérations Et ce qu'on a eu dans certains matchs Malheureusement Dans ce show Et franchement Le booking à la fin Avec Le parjimsy Qui est bad Mais finalement dans le dos de l'arbitre Qui n'est pas vraiment Voilà C'est comme ça Certainement Au Dynamite On va avoir un rematch Ou pourquoi pas Une fin d'alliance Entre Wardlow NJF Parce que Wardlow Ça fait quand même plusieurs fois Qu'il fait perdre NJF Enfin qu'il donne des mauvaises actions NJF Wardlow Il perd face à Cody Là Il fait perdre NJF En jetant la bague Très très mal Très très mal Et le booking final Est super bien Moxie Qui conserve la ceinture Je suis très content Il a quand même un reign Très très bon Son reign le plus long En termes de champion Si on retire le titre S Il n'a pas été non plus Extrêmement défendu Chez WWE Je parle Et même chez NJF Je n'ai rien de te dire Vraiment Je suis super content De voir Moxie champion J'adore son reign J'aime beaucoup son reign Je règle beaucoup en champion Pour moi Actuellement C'est l'un de mes cafés préférés Actuellement Il fait partie de mon top Clairement il va faire partie De mon top 10 De la fin de l'année Je suis en surkiff Sur John Moxie Je suis en putain de surkiff Voilà Ah oui Je vais aussi Bien préciser dans le show Parce que je parle un peu La fin du show Dommage pas de Tessa Blanchard Je m'attendais à ce qu'elle vienne Pour attaquer Ika Roshida Post match Mais je veux Tessa Blanchard Sur l'élite en fait Je la veux sur l'élite Ça me fait chier putain J'aurais aimé Qu'elle vienne à attaquer Shida à la fin du match Donc je suis un peu déçu dessus Pas de Tessa Blanchard Voilà C'est tout pour moi Dites moi en commentaire Ce que vous avez pensé De ce Adub All Out Si vous l'avez vu en live Ou en pas like Moi j'ai vu en live Dites moi en commentaire N'hésitez pas à mettre un j'aime La cloche Abonnez-vous Vos notes Pourquoi pas vos notes en commentaire C'est toujours intéressant De voir vraiment Des commentaires en pavé Combien de votre avis N'hésitez pas N'hésitez pas à mettre des pavés Je lirai tous vos commentaires N'hésitez pas à mettre des pavés Dire votre avis sur le show Si votre avis différent du mien N'hésitez pas aussi à le dire En commentaire La revue est assez longue aussi Au passage J'ai pris mon temps Là il est dans les liens En description Instagram, Twitter Les t-shirts Le BPpal Tout ça Youtip Je vous fais des bisous Catch your amour Et surtout Peace South Sous-titrage ST' 501